Décret du chef de l'État. Messieurs Tancampierre et Alabira Mamadou ont été respectivement nommés au poste de directeur général et de directeur général adjoint de l'autorité aéronautique. A ma qualité de ministre de tutelle, il m'échoire l'agréable devoir de procéder ce jour à leur installation. Je me réjouis en cette circonstance de votre présence massive malgré vos emplois de temps que je sais fort charger à la présente cérémonie dont vous rehaussez, Excellences, Mesdames et Messieurs, de ce fête l'éclat. Mais avant toute chose, je voudrais adresser aux heureux promus les vives félicitations du gouvernement auxquelles j'associe les miens propres, non moins chaleureuses. Mesdames et Messieurs, L'autorité aéronautique dont les nouveaux responsables s'y nommés seront bientôt officiellement installés dans leurs fonctions respectives. L'autorité aéronautique, disais-je, est un établissement public administratif créé par la loi numéro 98 bar 023 du 23 décembre 1998 pour assurer la gestion et l'administration de l'aviation civile dans un environnement économique libéralisé. Cette structure dont l'organisation et le fonctionnement sont fixées par décret numéro 99 bar 198 du 16 septembre 1999 modifié et complété par celui du 20 avril 2007 est l'instrument de mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de l'aviation civile. À cet effet, elle assure l'administration et la gestion de l'aviation civile et participe en tant que besoin à l'élaboration et à l'exécution de la politique du gouvernement en matière de l'aviation civile. À ce titre, elle est chargée notamment de la planification du développement aéronautique, de la négociation aux côtés des pouvoirs publics des accords à soumettre à la signature du gouvernement dans le domaine aéronautique, de la supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile, de la gestion du portefeuille des accords aériens, de l'entretien des infrastructures aéroportuaires, du suivi de l'application de la législation et de la réglementation relative à l'aviation civile, du respect des règles de concurrence dans l'exercice du transport aérien. Comme il est aise de le constater, il s'agit d'une délégation de pouvoir que reçoit l'autorité aéronautique pour exercer des missions régaliennes de l'État sous réserve express du pouvoir hiérarchique de sa tutelle. L'autorité aéronautique est donc ainsi dotée de réels pouvoirs lui permettant de mettre les aéroports camerounais aux standards internationaux en matière de sûreté et de sécurité aérienne dont les enjeux n'échappent à personne. Pour en assurer un meilleur suivi, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, usant de son pouvoir discrétionnaire, a décidé de renouveler l'équipe dirigeante de l'autorité aéronautique.